Musique Yop tout le monde c'est Blackbuster j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Arma 3 version finale Enfin il est sorti le 26 août donc j'ai un peu de retard Mais tout simplement il était annoncé pour le 12 septembre Donc je n'y suis retourné que le 12 septembre je vous avoue pour voir un peu les nouveautés Et je suis donc tombé sur ce chef d'oeuvre tout simplement Vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés Vraiment des choses de folie qu'on a jamais vu encore dans les jeux Donc j'ai été sur un serveur où vous voyez s'il y a plein de véhicules Donc bon ça c'est le véhicule que vous aviez déjà vu On ira voir un peu là bas il y a des blindés Et je vais vraiment vous montrer pas mal de trucs Donc déjà regardez le truc qui m'a le plus Et je pense qu'il impressionne le plus tout le monde sur ces Arma 3 C'est la nouvelle carte qu'on a eu Donc c'est Altis c'est une île grecque qui existe vraiment Mais sous un autre nom je ne sais plus le nom Mais tout simplement la grandeur de la map est de 270 km² Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 270 km² Mais pour ceux qui ont joué à Skyrim ça fait 5 fois la map de Skyrim En ce moment on parle beaucoup de GTA V avec une map de 127 km² Dites vous bien que c'est quand même plus de 2 fois la map de GTA V également Et tout ça en multijoueur Donc c'est vrai que là ils ne sont quand même vraiment pas foutus de notre gueule Plus évidemment tous les fonds marins qui sont accessibles Donc c'est vraiment un truc de fou Avec des lacs salés par exemple ici là vous pouvez voir Là on a des marécages on a plein d'aéroports Je suis désolé pour tous les petits trucs que vous voyez là En fait simplement vu que ce n'est pas un serveur à moi Les gens ont mis un peu vous voyez les endroits où il y a les bateaux tout ça Donc ça ce n'est pas moi qui ai mis Mais voilà il y a plein de villes Les villes ne sont pas, enfin c'est plus des gros villages on va dire Que des grandes villes Il n'y a pas vraiment de villes avec des buildings tout ça Mais bon je pense que ça ne devrait pas tarder Donc on va aller voir un petit peu les blindés déjà Donc on va y aller en quad On a un petit mec avec un petit béret En mode Pays Basque Et donc on est parti Donc en y allant J'espère que votre entrée s'est également bien passée C'est vrai que je ne vous avais pas fait de vidéo depuis Enfin sauf celle sur GTA V Mais j'avais complètement zappé de parler de la rentrée Donc je suis vraiment désolé J'espère que votre entrée s'est vraiment bien passée pour vous J'espère que vous ferez une bonne année Bon geeker pas trop Même moi je dis ça mais bon je sais que Je sais que je vais geeker comme un porc Mais bon c'est pas grave on verra bien Moi j'ai le bac à la fin de l'année Je suis en terminale STI là cette année Donc bon ben j'ai pas le droit non plus à faire trop trop de la merde Mais on verra bien Donc voilà j'espère juste que votre entrée s'est bien passée Et on arrive donc sur la piste des hélicos Donc niveau hélicoptère Je n'ai pas personnellement repéré de changement Donc je ne pense pas qu'il y en ait Donc bon voilà on fait juste un petit tour Comme ça vous voyez un petit peu tout Hop ils nous ont vraiment supprimé pas mal de bruit aussi Qui était chiant avant avec le quad Quand on freinait ça nous faisait un bruit vraiment dégueulasse Qui n'y est plus Les bruits ont été changés Toujours aussi immersé vous allez voir l'avion de chasse dans la deuxième partie de la vidéo Donc les avions sont là Mais on ne les prendra pas ici Parce que d'ici c'est un peu chiant pour décoller Mais enfin voilà vous les voyez en face Donc voilà tous les hélicoptères Il me semble que les blindés sont dans le coin Je ne suis pas tellement tellement sûr de moi Écoutez on va aller voir un petit peu par là-bas On a vraiment plein plein de trucs La map est tellement grande franchement que Que je ne saurais pas du tout vous dire Où sont exactement les blindés là à l'heure où je roule Même s'ils ne bougent pas Mais attendez on va aller voir simplement sur la carte Ça sera bien plus simple je pense Spawn Ok donc c'est de l'autre côté Donc bon c'est pas grave Là au moins je vous aurais montré les hélicos de ce côté là Et les avions de chasse Donc vous allez voir vraiment les avions de chasse C'est le grand kiff personnellement pour ma part On fera un petit tour après Comme je vous l'ai dit dans la deuxième partie Comme ça vous aurez une belle vue D'ensemble de la map Mais ouais pour moi c'est le plus Le truc que j'adore personnellement C'est l'avion déjà dans Battlefield J'adorais ça Même si je suis une grosse merde Pour tuer des gens A l'avion de chasse Enfin encore maintenant ça va Mais au début c'était un peu chaud Mais bon là vu que Je vous l'avais dit Alors moi j'aime bien me balader tout simplement On a également eu des ajouts d'animaux A ce que j'ai pu entendre J'en ai pas encore vu Mais bon on a vu des screenshots Avec des chèvres Des troupeaux Des trucs comme ça J'ai pas encore énormément joué Sauf un peu avec l'avion Pour m'amuser Evidemment De la vue aérienne Et ben on ne peut pas Voir les troupeaux On a eu également plein de nouveaux 4x4 Un espèce de Un faux BMW en fait Ils ont appelé ça FMW je crois Avec le même logo Et en gros c'est un peu Le meilleur 4x4 Le meilleur 4x4 du jeu Qui fait des bonnes pointes A 150 Des trucs comme ça Et du coup c'est C'est plutôt bien pratique Et vous allez voir Les tanks là bas C'est aussi un truc De malade mental Oh merde Y'a le mur Ouh Alors Où qu'ils sont Je dois aller un peu En mode bourrin J'aurais pu prendre la piste Ça aurait été bien plus rapide Excusez le flou C'est pas moi C'est pas le fait du rendu Que ça fait flou comme ça C'est simplement que Mon perso Est blessé Ou quelque chose Dans le genre je suppose C'est sûrement qu'il est blessé Ou qui est fatigué Donc alors Ces blindés là Ils y étaient déjà Auparavant On montra dans quelques uns Ceux là c'est pas les plus intéressants De la campagne Donc bon Enfin de la campagne De l'histoire Là vous pouvez voir Donc le 4x4 que je vous disais Le faux BM Là il y a des monospaces Des camions Enfin tout ça c'est les voitures civiles Là on retrouve évidemment Les gros 4x4 que je vous avais présenté Qui étaient présents depuis l'alpha Donc bon ça Y'a pas grand chose de bien nouveau Attendez On va descendre Puisque ce petit flou C'est un peu chiant J'espère que ça vous gêne pas trop Est-ce que j'ai des trucs Pour me soigner au moins On va fouiller là dedans On sait jamais Ok ok on est un petit Ça pourrait être sympa Ouais On a de la chance On va se soigner C'est quand j'ai du rentrer dans les barrières C'est-à-dire que ça a dû me faire Un petit peu mal Hop Voilà Là normalement déjà Ça devrait bien moins nous emmerder Ah bah attendez On va donc prendre On va prendre Tiens les 4x4 Vous allez voir que je vous disais Les faux BM Regardez Ils ont repris quand même Exactement Le logo Ils ont mis Ah non c'est FTW Enfin bon c'est Pour moi c'est C'est un BM quoi Ils ont juste Ils ont juste pas voulu reprendre le nom Mais voilà Ça c'est la meilleure voiture du jeu Attendez Il faut quand même que je sache piloter un minimum Ouais c'est bon Et voilà Donc ensuite Les blindés Tous les nouveaux blindés C'est tous ceux qui vont arriver maintenant Qui nous ont rajouté Le 26 août donc Et là Bah voilà quoi On a vraiment de quoi faire Donc écoutez On va monter dans 2-3 Donc je vais descendre Hop Voilà Donc lui par exemple Ça c'est des entiers aériens Evidemment Hop là Attendez on attend Que ça recule Parce que c'est tellement gros Que voilà Avec la vue intérieure Bon ça c'est dans tous les temps Que la vue intérieure Et comme ça Je sais pas si Ils changeront un petit truc Après ou pas Mais on verra bien Selon moi C'est pas gênant Hop La place de tireur Bon vu que c'est un entier aérien C'est pas top top Il tirera toujours Bien plus loin Que là je vise là bas Mais ça arrivera jamais Vous avez vu Où ça a été lancé Ça part vraiment super loin On va mettre le son De l'extérieur On entend mieux Il me semble Voilà Vous avez pu entendre un tir Je sais pas s'il y a du recul Tiens on va voir Je pense que oui Le canon Le canon rentre quand même pas mal Après voilà On a plein de trucs Du guidage laser Il y a le chef de bord Également avec une tourelle Voilà une tourelle explosive Quand on a l'intérieur Le son Change quand même énormément Je sais pas si dans la vraie vie C'est comme ça Mais bon C'est un armad Donc je leur fais confiance Ils ont dû Enfin Ils ont dit du moins Que tout ce qu'ils avaient Mis dans le jeu Les sons du jeu Avaient été enregistrés Par rapport à des vrais trucs Donc bon Le plus intéressant C'est évidemment Les tanks Ça va être vraiment Je pense les trucs Les plus utilisés Je vais pas tout vous montrer Dans cette vidéo Parce qu'il y en a vraiment trop On essaiera peut-être ça Les gros anti-aériens Qui est à côté Que vous avez pu voir Mais voilà Les tanks Vraiment Bon bah la vue est pareille À l'intérieur Comme je vous avais dit Avec le son Tout ça Qui est encore pas trop mal Hop En face Là c'est un véhicule amphibien Il me semble Hop Et là Au niveau du tir Par contre Attendez On va aller se mettre là-bas Vous savez quoi Un endroit où on peut détruire Quelque chose Parce que oui Dans Arma Evidemment Tout est destructible Pour ceux qui ne connaissent pas C'est vrai que franchement Moi je vais vous dire Le jeu est super Mais c'est super dur De se faire intégrer Personnellement Voilà Je n'avais jamais joué Arma Vous arrivez comme ça Du jour au lendemain Sur ce jeu On va dire La communauté Bon bah voilà Ça c'est fait D'habitude c'est plus dur Quand même à détruire Mais bon La communauté Est tellement habituée En fait Que la moindre erreur Que vous allez faire Ça va un peu les saouler Et en fait Franchement J'essaye de trouver du monde Qui pourrait m'apprendre A jouer tout simplement Mais Sauf que bah Il n'y a personne Donc Donc bah C'est pas top top Ça franchement Si vous même Vous êtes Attendez Si je passe à gérer Merde Attendez Je voulais voir un truc Si vous même Vous êtes joueur d'Arma Et que voilà Quand vous auriez 5 minutes A m'accorder Franchement Je serais ravi Ah ok Ça je n'avais jamais vu encore Donc bon bah voilà On a les sièges passagers Également Si vous auriez Donc 5 minutes Juste à m'accorder Comme ça Franchement Ça serait assez sympa Parce que je suis vraiment Voilà c'est un jeu Que j'aime bien Mais tout seul Je pense qu'on sera Enfin du moins Entre joueurs d'Arma Je pense qu'on sera d'accord Pour dire que c'est vraiment Pas super super Sympa Pas à jouer Donc voilà Juste petite parenthèse Parenthèse close Mais c'est vrai que Tout à l'heure J'ai pris un hélico Je me suis limite fait incendier Parce que j'avais pris l'hélico Voilà quoi Moi je suis là pour m'amuser Après je comprends Qu'il y en a qui Qui jouent super sérieux Aussi le jeu C'est Voilà quoi C'est de la simu Donc bon Ah attendez Ça c'est quoi Ah ok Entier et rien Le son extérieur Il est comment Il donne quoi Ah ouais Exceptionnel Euh ouais Bon bref Donc voilà On a fait un petit tour rapide On se retrouve Dans une petite ellipse Pour Pour donc la deuxième partie De la vidéo Avec le vol En avion de chasse Je vous dis A tout de suite Attendez Regarde juste là dedans Ah j'avais jamais vu Ça aussi tiens Sympathique 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 Avec tous les radars Et tout C'est pas mal du tout Dis donc Evidemment tout est encore fonctionnel Bref On se retrouve tout de suite Dans quelques minutes Dans quelques secondes Ah tout de suite Alors à tout le monde Et donc nous revoilà Donc cette fois Sur la piste J'ai tout simplement Édité la carte J'ai juste Posé les deux avions Disponibles en ce moment Donc c'est exactement Les deux mêmes avions Sauf qu'il y a une version Anti-aérien Et une version pour le sol Il me semble que celui là C'est l'anti-aérien Et c'est le moins intéressant Selon moi Et celui là Voilà avec les gros missiles A tête chercheuse Et tout Ça c'est Tout simplement Les missiles Pour le sol Donc on va monter dedans Petite animation Avant de démarrer le moteur Je vais essayer de vous montrer Voilà tout simplement Comme d'hab On va être au tard On va déjà appuyer sur une touche Ça le met en route Et là Je vous laisse tout simplement Profiter du son Du décollage Il va falloir que je vous lise à elle Il va falloir que je fasse pas de truc Merci d'avoir aparece Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé On va remplir les volets. Maintenant on survole la map, je vais essayer de prendre un peu moins d'altitude, sinon je vais nous voir. Et on survole donc maintenant la map. Qui je le rappelle est une map multijoueur, enfin bon c'est un joueur en main, mais là personnellement ça m'a choqué vraiment. La taille de cette map m'a vraiment, je ne sais pas, le meuble fut on va dire. Et on va tout simplement essayer de voir par où on va là. Ok donc on va faire demi-tour, on va aller voir là-bas. On laisse un petit peu profiter de la vie. Évidemment tout est fonctionnel. Encore une fois. Avec la brume c'est un peu galère de se retrouver. Je vais utiliser pas mal de fois la carte. Et là il y a une petite île. Vraiment la map est gigantesque. Pour le moment le plus gros serveur que j'ai eu, il était à 100-120. Sur cette carte et même en étant en 100-120 dans la partie, on va croiser pas grand monde grand monde en mode westland. Mais bon après je pense que c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas trop trop jouer. Je la vois totalement sur ce jeu là. Je suis un gros débutant. Je ne connais vraiment rien. Et on s'est encore un petit peu planté. On va juste repartir un petit peu là-bas. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc GPS vous savez. Bref on va tenter de tirer un petit peu. Voilà la première arme évidemment. Je vais donner des petits coups de lag. Le jeu est malheureusement pas super bien optimisé. Il faut bien l'avouer. Donc là voilà par exemple dans la zone que vous voyez là en dessous. C'est la zone marécageuse du jeu. Elle est vraiment super belle. On va se calmer par contre j'ai lag un coup. C'est une zone qui est vraiment super jolie. Et franchement c'est assez impressionnant quand vous êtes au sol. Il y a plein de petits bambous. Il y a vraiment de petits trucs vraiment stylés. Je pense que c'est frappe. C'est la personne qui me fait un peu bugger. On va tout simplement essayer de changer un petit peu les configurations. On va aller dans le jeu. Non ça c'est pas là. C'est dans vidéo alors. On va baisser un peu les objets. On va augmenter un petit peu ça. J'ai dit baisser les objets. Voilà. Tout ça c'est tout en élevé. J'aurai peut-être du baisser. Mais bon c'est pas grave. On va reprendre comme ça pour le moment. On verra bien si ça veut trop. On changera. Donc je vous disais. Il y a là. Il me semble qu'on arrive sur le lac Salé. Donc c'est un lac désertique. Qui est relativement plat. Donc très très pratique pour se poser en avion. D'ailleurs il y a une piste d'atterrissage. En plein milieu de ce lac. Il me semble même pas que c'est lui d'ailleurs. Ça doit être un petit peu plus loin. Ou peut-être que c'est lui. Je sais pas. Non donc voilà. C'était lui. Mais la piste d'atterrissage était ici. Vous pouvez le voir sur le côté. Plus. Et pourquoi ça ne fait plus de bruit là. Ça me fait un peu peur. Non c'est bien. Plus. Sur le côté. La piste. Donc. Un truc que j'adore également. C'est. Enfin que je trouve. Simplement mieux que dans Battlefield. C'est euh. Je vais pas en regarder. Simplement. Vous changez d'arme. Je suis désolé vraiment. Pour les petits coups de. Tous les petits coups de lag là. C'est pas super agréable. Donc là. Par exemple. On a les gros missiles. Qui se tirent. On en a que deux. Enfin. C'est réaliste quoi. Genre. Vous allez pas avoir 500 missiles en même temps. Et ça. C'est mon gros coup de coeur. On va dire. Oh non 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 non. Ohlala. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait là. Mais. On est pas mort. Je sais non pas comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. Mais euh. Et ça c'est pour larguer les bombes. Et vous allez voir que c'est vraiment. Un truc assez sympa. Euh. C'est pas des petites bombes. C'est. C'est des. Des bonnes grosses bombes. Et donc. Attends. On va tirer. Hop. Voilà. Vous les voyez tomber là-dessous. Et regardez les explosions. Dans l'eau. Et merde. Parce que je savais pas que ça explosait comme ça. Quand même dans l'eau. C'est pas super bien fait. Mais ça. Si vous faites tomber sur un bâtiment. Je vous garantis que ça fait vraiment. Super mal. Bien évidemment. On a les leurs aussi. Gare aux oreilles. Voilà. Il faut pas être épileptique. Et quand vous lancez ça. Euh. Mais bon. Ça c'est les leurs qui doivent servir sûrement. Plus. En multi. Et euh. Et voilà. Écoutez. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Euh. Je pense vous faire. Pas mal d'autres vidéos. Là. Je voulais vraiment quand même vous montrer ça. Parce que voilà quoi. Le son. L'avion et tout ça. C'est quand même vraiment un truc de fou. Regardez. Tout ça. Ça marche bel et bien. Si je tourne. Hop là. Il y a tout qui. Tout qui bouge. Euh. On pourrait limite conduire que avec ça. Mais. Mais voilà quoi. Genre. C'est vrai que. C'est. Pour moi. C'est vraiment. Euh. Le jeu est presque supérieur. C'est ce que je disais. Enfin. Même pour moi. Il est supérieur à Battlefield. Niveau. Niveau graphisme. Après. Voilà. Je sais. On peut pas les comparer. Ça. Strictement. Rien à voir. Mais. Mais bon. Voilà quoi. Genre. C'est. Je parle. Niveau graphisme. Si vous mettez vraiment tout en. Tout en élevé. C'est vraiment. Magnifique. Et là. On s'en rend pas compte. Évidemment. Dans les vues d'hélicoptères. Euh. Attends. On va essayer de se poser. Sur le lac. Euh. Ouais. Je me pose comme ça. Non. Mais ouais. Si on se pose bien doucement. Il y a peut-être moyen. Je sais pas. Ah. Il y a un pilote automatique d'atterrissage. Ah bah ça. Tiens. On va le tester. J'ai jamais test. Donc. On va le tester. De suite. Là. C'est pas moi qui pilote. On va voir simplement. Où est-ce qu'il nous emmène. Est-ce qu'il va se poser. Pile sur la piste. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il faut. Qu'il faut. Qu'il faut se baisser. Non. Je n'ai même plus rien à faire. Ouais. Écoutez. Je ne sais pas du tout. Où il va là. Euh. Je ne perds pas du tout. D'altitude. Je ne fais rien du tout. Je pense. Il doit peut-être même rentrer. A la base. Avec un peu de chance. Euh. Ou je ne sais pas du tout. Où il va franchement. C'est pas ce qu'il nous fait là. Euh. Ouais. Bon. On va pas prendre. Vous savez quoi. On va pas prendre le risque. Euh. Ça doit être. Une fois que vous êtes vraiment près du seul. Qu'il faut faire ça. Je suppose. Donc. On va vraiment pas prendre de risque. De faire de la merde. On va aller se poser. Là-bas. Pour la fin. De la vidéo. On va mettre un peu les gaz. Parce qu'on va rentrer doucement. Là. On est qu'à 200. Donc on est en chasse. C'est loin d'être top. Euh. Est-ce que mes trains sont encore sortis ? Non. Ils sont rentrés. Donc voilà. On va se poser. Enfin du moins. On va essayer de se poser. Vas-y. Et essayer. On va couper le moteur. Et sortir. Les volets. Pour bien traîner. Et. On a réussi. A se. A se. A se poser. Euh. J'avais encore jamais fait ça. Donc bon. Voilà. On le saura. Que c'est. Pas du tout. Difficile. Et on redescend. Bref. Voilà. Vous avez pu voir rapidement. Un petit. Un petit aperçu. Bon ça. Ça m'a pas changé. Euh. Vous avez pu voir un petit aperçu. Donc. De ce que je pense. De. De la version finale d'Arma 3. Vraiment. C'est même pas un petit aperçu. C'est. Un. Un millième. De. De ce que ce jeu peut nous. Peut nous proposer. Mais bon. Je voulais vraiment quand même partager ça avec vous. Vous savez que j'adore tout ce qui est hélicoptère avion maintenant. Et. Et voilà. Ça. Ça a été vraiment. Le. Le coup de coeur. Selon moi. Enfin. Pour ma part. Ça a vraiment été l'avion. Et encore. Ils ne sont pas tous sortis. Euh. Le. Les développeurs nous ont bien dit que. D'autres. D'autres avions. Aller arriver. Peut-être des avions qui ressembleront encore plus à des avions de chasse. Style DF 18. Des trucs comme ça. Parce qu'il serait que celui-là ne ressemble pas énormément. Enfin. On voit que c'est un avion de chasse. Mais. Il y en a qui font encore bien plus agressif. Que ça. Mais bon. Bref. La vidéo est terminée. Si ça vous a plu. Vous savez ce que vous avez à faire. Pensez à partager. On a également atteint les 153 abonnés actuellement. Voilà. Donc. Pour moi c'est le troisième palier. Enfin. Pour certains. C'est vrai que. Avant je regardais un peu Gotaga. J'avais vu sa vidéo. Il dit premier palier. Lui c'est 5000. Bon. Bah. Pour moi le premier palier c'était 50. Euh. C'est vrai que c'est différent. Mais bon. Euh. Voilà. Quand on est petit youtubeur. Franchement. Ça. Ça fait toujours chaud au cœur. De voir que ça monte. Et donc. Voilà. Là on est arrivé au. Ça va quand même. Plutôt bien marché selon moi. Euh. Donc franchement. Je vous remercie énormément pour tout. Euh. On va rien faire. De spécial pour celle là. Je. Si j'arrive aux 200 abonnés. Je pense. On fera un petit concours. Ou un petit truc comme ça. Enfin. Un petit truc sympathique. Pour vous remercier. Mais sachez que. Voilà. Selon moi. Je n'ai pas besoin de vous. De vous offrir des lots. Pour. Pour que vous sachiez. À quel point j'apprécie. J'apprécie tout simplement. Le fait que vous me suiviez. Donc voilà. Je vous remercie vraiment tous. Tous. Euh. Tous ceux qui regardent cette vidéo. Même ceux qui. Voilà. Ceux qui viennent juste par curiosité. Ou euh. Même ceux qui n'aiment pas spécialement. Mais bon. Qui se disent. Bon bah. On va quand même aller voir ce qu'il fait. Euh. Voilà. Je vous remercie vraiment d'être resté. Jusqu'au bout de cette vidéo. Euh. Euh. Faites tourner un peu la chaîne. Ça m'aiderait énormément évidemment. Pour atteindre. Le. Quatrième palier. Selon moi. D200. Qui est encore. Malgré tout. Très loin. Mais bon. On va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. Une fois qu'on est parti. Comme ça. Voilà. Et je vous dis à plus tout le monde. C'était Black Buster. Ciao.